C'est parti ! Shalom, barakha, tous nos amis, tous nos frères, tous nos sœurs qui sont trouvés ici et là, qui les écoutent sur notre site. Avec l'aide de HM, nous allons continuer le numéro 6 sur Hadar, un mois très important, très riche. Aujourd'hui, je voudrais, avec l'aide de HM dédiée à l'adresse de toutes ces âmes, nos frères qui ont disparu tragiquement cette semaine, toutes ces léchamottes qui sont montées dans la douleur. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque il y a une année en moulismique, de Hadar, comme cette année, il est marqué dans les livres sacrés que le premier Hadar est toujours difficile. Étant donné qu'il est un peu loin du mois de Nissan, du fait qu'il est loin du mois de Nissan, c'est la raison pour laquelle Nissan n'éclaire pas sur Hadar. C'est seulement le Hadar qui est proche du mois de Nissan, comme je vais l'expliquer de suite. C'est là où nos Hachamim disent que le mois de Nissan, Hadar, qui est proche de Nissan, il a une force par rapport au nombre de HM, du tétragramme qui régit le mois de Nissan. Nissan, il a eu beaucoup de miracles, des miracles d'une façon manifeste. Et vous savez très bien ce que nos Hachamim, surtout les kabbalistes, réalistes, ont dévoilé concernant le verset que l'on lit tous les jours, c'est d'ailleurs une célèbre chanson, qui est Ismehu HaShamayi Betagel HaAret. C'est un verset Ismehu HaShamayi Betagel HaAret. Le mois de Nissan, j'explique, les cieux sont heureux, du mot Simha, et la terre est en allégresse. Pourquoi ? De quoi il s'agit ? Il y a un mois dans l'année, qui est le mois le plus fort, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est les cieux sont heureux, sont contents. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël est sorti d'Egypte. Le peuple d'Israël est sorti d'Egypte alors qu'il était dans ce qu'on appelle le creuset égyptien, cour à Barzelle. Barzelle, ça veut dire le fer. Le fer, c'est la matière qui tue. C'est la matière qui fait la discorde. C'est la raison pour laquelle, pendant Berkat Amazon, sur la table qui est le misbéah, il ne faut jamais poser du fer. Dans le misbéah, il est interdit de construire l'autel des sacrifices avec du fer. Le fer étant celui qui verse le sang. Le peuple d'Israël allait quitter ce fer-là, le cours à Barzelle, qui est le fer, qui s'appelle Hérèv. Hérèv, qui est le glaive. Hérèv. Pour aller à Hérèv, il quitte le sang, c'est-à-dire l'article qui verse le sang, le Hérèv, pour aller où ? À Hérèv. Hérèv, c'est Sinaï. C'est le mont Sinaï, puisqu'il va recevoir, 50 jours après la sortie d'Égypte, la Torah, le 6 du Sivan. Mais il nous faut passer d'abord par le mois de Nisan. C'est la raison pour laquelle tout le ma'asé Béréchit, la création du monde, elle s'est raffermie. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quatre générations qui ont, a priori, apporté la grande déception dans le monde. Ces quatre générations, la première s'appelle Enosh. Enosh, c'est la génération qui a pratiqué l'Arodhazara, l'idolatrie. Après, vous avez le Maboul, qui est le déluge. Celle qui a pratiqué le vol et la débauche. Vous avez appris ces dons. Celle qui a aussi pratiqué l'injustice, qui est le contraire du hesed, de la bonté. On se rappelle qu'ils ont pris la fille de l'autre. Comme il est marqué au sujet du verset comme le cri qu'elle a poussé, il est monté chez Hachem, le cri de qui ? Donc ça, je dis, c'est au féminin. Le cri de la fille de l'autre, ils l'ont attrapé en train de verser de l'eau, de donner de l'eau à un pauvre. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis au soleil, ils l'ont attaché nu, et ils ont mis du miel sur tout son corps. Les abeilles sont venues et ils l'ont piqué. Elle a poussé un cri qui est monté au ciel. Ça, c'est ces dons. Après, vous avez Rapalaga, c'est la génération de la tour de Babel. Voici les quatre générations. La tour de Babel, c'est quoi ? Ils étaient unis, mais ils étaient orgueilleux. Et l'orgueil et Hachem ne peuvent pas habiter ensemble. On ne peut pas habiter ensemble. Ça, il faut le savoir. Ou lui, ou moi. D'ailleurs, le mot Gaava est une valeur numérique de 15. C'est une valeur numérique qui repousse deux lettres de Dieu, Yudke. Le nom de Dieu, c'est 15. Hachem, qui est le 15, ne peut pas habiter avec l'orgueil qui est 15. C'est la raison pour laquelle un homme et une femme, il faille qu'il y ait le Yudke, Dieu avec eux, ensemble. Mais si un, parmi eux, homme ou femme, n'accepte pas l'autre, ne comprend pas à l'autre, ne se soumet pas à l'autre, dans le sens, bien sûr, se soumettre dans l'influence positive. Alors, Hachem se retire, Yudke se retire, il reste Hachem, le feu, le feu, dans l'homme et la femme. Et c'est l'échec à la porte, c'est le divorce, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas le nom de Hachem. David Améler dit le Harizal, ce grand maître kabbaliste qui a vécu au 16e siècle, l'âge d'or de sa fête. Dans son livre, Shahar Gilgoulim, que David Améler avait en lui toutes les forces négatives de ces quatre générations. Il a failli faire une idolâtrie, oui. il a commis, si l'on peut dire ainsi, avec Batsheba, qui lui a l'arayot. Il a fait énormément du Hesed. David Améler, Asi Timish Padva Tzedek, j'ai fait la justice et la Tzedakah. Pourquoi il a fait tout ça ? pour réparer les quatre forces négatives de ces quatre générations qui étaient en lui. C'est la raison pour laquelle le Harizal décroche quelque chose d'exceptionnel dans l'Epsom. David nous dit Bedi Ma'ati Asi Amse. Bedi Ma'ati ça veut dire avec mes larmes, j'ai rempli mon lit, mes couches de larmes. J'ai rempli mes couches, mon lit de larmes. David Améler pleurait toutes les nuits, toutes les nuits il pleurait et on se demande pourquoi. Il avait ces forces négatives en lui et le Harizal à la Vachal on me dit la chose suivante Amse Amse ça veut dire remplir. Regardez la crostiche du mot Amse Amse Enosh Mabul Sedom Ambalaga Il avait en lui quatre générations négatives avec ce qu'on appelle les clipotes ces forces négatives qui entourent l'homme qui sont à l'intérieur de lui et nous savons très bien d'où ils proviennent ces forces négatives. Je le répète vous le comprendrez toujours dans mes cours qu'on va toujours à la Genèse l'histoire de l'âme nous connaissons du bien du mal Havaï Adam Nolgal Eden le Nahash le serpent qui est guidé par ce qu'on appelle le Samer Mèm la force négative son ange dans l'eau qui le pousse à séduire Hava qui donne à manger à son mari et c'est comme ça que toutes les sortes de Gilgoulim et des Galouyot se sont entraînées dans le monde. Et David Améler Al-Vashalom était celui qui a pu réparer si l'on peut dire ainsi toutes ces forces négatives qui étaient en lui parlaient là parce qu'il a pleuré. Aujourd'hui il n'y a pas de grands sadiques pour essayer d'atténuer et d'adoucir les rigueurs des xerotraot qui se produisent dans le monde comme celles qu'on a vécues cette semaine. Combien on a la douleur et on participe à ce moment tragique du Armisraël parce que nous sommes tous des frères et des sœurs une seule âme celle de Adam Harishan et de Hara. Il nous faut faire beaucoup d'efforts concernant ces quatre péchés capitaux à savoir l'adultère faire très attention à ses yeux à sa pensée faire attention à sa parole pratiquer la tzedakah et surtout étudier la Torah. étudier la Torah soi-même ça c'est quelque chose qui est primordial urgent vital si on veut aider quelqu'un qui étudie la Torah c'est bien ça protège ça aide ça aide pas seulement la personne qui aide ça aide le peuple d'Israël tout entier. Le jour de Nisan le mois de Nisan c'est le mois où le nom de Hachem il est puissant on fait remarquer Isméou Ha-Shamayi Veta-Gel Ha-Aret les initiales sont le tétragramme le nom de Hachem en ordre Yûn Ké Va-Ké Lorsque le nom de Hachem il est en ordre cela veut dire qu'il régit la création comme il l'avait créée au début sans qu'il y ait les déceptions tragiques qui ont été entraînées par la faute le péché originel alors à ce moment-là Isméou Ha-Shamayi Veta-Gel Ha-Aret on va rappeler la naissance du ciel qui était dans la joie parce qu'il n'y avait pas la faute et la joie de la terre c'est-à-dire Bereshit Barah Elohim et Ha-Shamayi le ciel et Ha-Aret ça c'est quand le nom de Hachem il est dans son ordre lorsque Hadar il y en a un seul il précède le mois de Nisan on fera très attention et on l'a vu au fil des décennies il est protégé par Nisan il est protégé par Nisan pourquoi ? parce que le peuple israël est sorti de là d'Egypte et bien que le mois de Hadar est un mois très difficile puisque comme j'ai expliqué dans un premier cours que la Havaya c'est-à-dire le nom de Hachem l'omniprésence de Dieu cette écriture par les lettres du tétragramme sont désordonnées et le plus désordonnées possible il y a aussi des problèmes il y a aussi des catastrophes qui arrivent mais moins parce que là dans Nisan il y a une protection tellement forte dont nous le savons il est marqué le nom de Hachem c'est une nuit de garde pour Hachem qu'est-ce que ça veut dire ? je vais l'expliquer le texto Hachem c'est le nom de Hachem il est en ordre lorsque le nom de Hachem il est en ordre puisque c'est le mois de Nisan c'est à Pessah c'est le 15 Nisan quand on lit la Haggadah tous ensemble tous en famille on se rappelle des miracles on va réciter les miracles que Hachem il a fait avec nous et plus on ajoute plus on voit qu'on a eu des chamas plus fortes plus belles parce qu'on est attaché à 4 joueurs ce soir là on ouvre les portes et on dit comment on peut ouvrir les portes puis avoir des soucis l'extérieur non, ne t'inquiète pas tu n'auras pas de soucis l'el shimurim c'est une nuit de garde l'extérieur il est chômé rentre comme il est écrit dans le psaume sans matière l'extérieur voici il ne somnol pas il ne dort pas Hachem quand il est yuske baske en ordre chômé à Israël Hachem il te garde Hachem il est ton ombre ta main droite ça veut dire que tu es protégé c'est la raison pour laquelle les cieux et la terre sont en fusion en union ils sont très très heureux mais il faut savoir quelque chose que le mois de Hadar lorsqu'il est embolismique lorsqu'elle est embolismique le premier Hadar il est un tout petit peu loin d'un mois de Nissan et nous remarquerons qu'il arrive toujours des catastrophes rappelons-nous le télescopage des deux hélicoptères israéliens dans ce mois embolismique pourquoi ? parce que la Havaïa elle n'est pas tellement belle elle n'est pas en ordre il n'y a pas une grande protection c'est dû à nos fautes c'est dû parce qu'il n'y a pas l'amour entre nous parce qu'il n'y a pas l'entraide entre nous comme le peuple d'Israël le mois de Nissan quand il est sorti d'Egypte et c'est normal ils ont vécu tous dans un ghetto égyptien dans des geôles métaphysiques et physiques pétris dans la Vodazara dans l'idolatrie dans la souffrance dans la pauvreté c'est normal que quand ils sont sortis d'après le Midrash d'un Huma ils ont fait un pacte ensemble qui allait se céder entre eux quoi qu'il arrive c'est la raison pour laquelle il nous faut avant Pessah toujours aider les pauvres ce qu'on appelle la farine de Pessah c'est connu chaque juif chaque maman chaque femme il sort l'âme enthousiaste d'aider les animes d'aider les pauvres en Israël pourquoi les cieux sont heureux lorsque les cieux sont heureux la terre aussi allait dans la laigresse pourquoi parce qu'à la terre il n'arrive rien du tout parce qu'elle a un ange un seul qui s'appelle Yulkevavke dans le ciel et il l'aide en bas il la sécurise elle est heureuse en bas il faut savoir que quand quelqu'un il fait une mitzvah il est heureux cette joie qu'il a ça lui appartient pas c'est pas à lui c'est la mitzvah qu'elle a procurée il y a un ange en haut qui est très très content c'est son âme soeur son âme soeur c'est un ange qui est en haut qui le guise il s'appelle son mazal quelquefois un homme il voit quelque chose dit le Talmud mais il sait pas pourquoi il voit ça il voit des belles choses c'est comme ça il lui passe comme ça des belles idées la gmarin dit même si lui il sait pas mais son mazal en haut il sait donc c'est un un conduit de lumière qui arrive par un acte une bonne action une bonne parole une bonne pensée ça donne un jour le mois de Nissan il est très puissant le mois de Hadar lorsqu'il est un peu loin j'explique il est un peu difficile c'est la raison pour laquelle il faut se mobiliser à faire ce qu'on appelle Shmirat à Mahshara sauvegarder la pensée sauvegarder les yeux sauvegarder les oreilles sauvegarder la bouche pourquoi ? parce que la tête c'est la partie de Nissan elle s'appelle Roche elle s'appelle la tête donc on le sait même en Egypte avant de sortir d'Egypte Hachem demande à Moshe et à Aron de faire ce qu'on appelle Kidush à Hodèche la sanctification de la lune comme il est marqué dans le texte par Achadbo à Hodèche à Zé Lachem Roche Hodachim ce mois qui est le mois de Nissan il est la tête des mois Roche Hodachim Rishol le Hoti Hachana il est le premier de tous les mois de l'année qu'est-ce que ça veut dire ? il est l'éclairage le bonheur de tous les mois de l'année c'est un avis pour lequel il faille faire très attention à la tête toute cette partie de la tête parce que c'est le Roche c'est d'avoir des bonnes pensées positives d'actionner des bonnes paroles faire attention à ce qu'on écoute et c'est toujours prier pour le peuple d'Israël comme il est marqué dans le livre de prière au nom du Arizal Chacune doit dire j'accepte sur moi avant d'ouvrir ma bouche de prier à Hachem d'aimer mon prochain comme moi-même et de sanctifier toutes mes paroles à Kadosh Baruch Hu le Roi des Rois pour moi et pour tout le peuple d'Israël qui réunissent un seul Sefer Torah 600 000 lettres tous les matins il faut le dire après cela il faut dire aussi une phrase il faut dire après les bénédictions du matin le mot D il y a 18 bénédictions ces 18 bénédictions c'est Hai c'est à dire la vie qu'est-ce que ça veut dire Hai il y a 9 vertèbres à droite 9 vertèbres à gauche il y a 18 vertèbres chaque fois quand je sors un mot de la bouche il sort du Moa du cerveau il passe par la moelle épinière et il dispatche les lasers spirituels qui proviennent des paroles ces paroles proviennent de Hachem surtout quand elles sont positives lorsque avec coeur je prie pour le peuple d'Israël pour tout le monde à ce moment-là les 18 vertèbres sont alimentés par un fil électrique et à ce moment-là l'homme il se sent parfaitement bien n'oublions pas de faire bien sûr l'abulsion des mains le matin ce cours-là avant de commencer à faire mon cours il est possible à chaque fois qu'on fait un cours avec l'aide de Hachem c'est de faire une essai à Tzadahim avant d'écouter ce cours pourquoi d'ailleurs je le dirai à mon élève qui va définir le cours avant d'écouter le chéorin c'est d'aller se laver les mains trois fois sans bénédiction je vais vous dire pourquoi c'est très simple les mains sont des mains baladeuses elles touchent n'importe quoi n'importe où on peut toucher les cheveux on peut toucher des parties intimes etc on peut sortir d'un doigt sans faire n'étire alors qu'il est très très important que les mains où il y a je répète 14 phalanges à la main droite 14 phalanges à la main gauche donc il y a 28 il y a la force de Dieu avec les 10 doigts ce sont les 10 séphirotes c'est tout la tribu séphirotique avec lequel l'éternel conduit son monde à deux reprises il nous faut faire les tirs de laïm plus importante la première que quand on se lève le matin il faut faire les tirs de laïm la buisson des mains sans faire quatre pas bien sûr à l'époque il marchait sur de la terre aujourd'hui on marche sur du marbre sur du carrelage car l'âge le permet on n'est plus à la même époque mais il nous faut savoir que la partie de la terre ne nous appartient pas elle appartient au serpent mais hélas Adam Arishan a fauté il a été contaminé par la terre et le sable il est responsable parce qu'il a fauté et pour cela les mains avaient touché pour la première fois le fruit interdit du mal et du bien Haba elle a vu avec ses yeux et elle a touché elle a arraché le fruit si l'on peut dire ainsi le fait qu'elle a touché avec ses mains elle a donné à son mari aux mains et ce fruit il a du poison comme il a du poison il va falloir faire très attention à l'abolition des mains c'est la raison pour laquelle il est une loi pour le Kohen lorsqu'on a construit le Mishka le tabernacle dans le désert il fallait passer par l'abolition des mains cette abduction des mains se faisait avant que le Kohen pratique la prêtrise où avant qu'il rentre le jour de Kippour dans le Saint-Dessin Kodesh à Kodeshim il y avait donc le Kior et le Kano le support avec le bassin il y avait de l'eau qui passait de Yom à Kianos de l'océan qui passait par Eben Achetia Eben Achetia ça veut dire quoi ? c'est une pierre qui est en dessous de Betamikdash c'est là où il y avait le Mizbeah où l'homme Adam Arushon est né lorsque Akarim Ocho explique Perké des rabbis de Ezer Ben Orkanos qui est le maître de Rabbi Akiba Rabbi de Ezer Ben Orkanos il a un livre qui s'appelle Perké les chapitres de Rabbi de Ezer c'est tout de la mystique juive c'est des Midrashim ils sont très profonds il explique qu'Adam Arushon il est né de Eben Achetia c'est une pierre Chetia c'est à dire on a fait fonder le monde par cette pierre c'est de là cette partie du monde qui se trouve dans le Betamikdash là où il y a le Haran Akodesh juste en bas en bas en bas qu'on ne voit pas Hachem il a pris de la terre vierge de là-bas cet endroit qui était bien sûr désert il a construit Adam Arushon puisqu'il a extrait de la terre il lui a insufflé en lui le souffle de la vie Nishmat Hayim c'est à dire la parole et en fait l'homme est devenu Rouahaya devenu un être vivant parce qu'il parle alors il est vivant c'est la raison pour laquelle la langue la parole elle peut faire vivre ou le contraire Hayim la mort ou la vie dépend de la bouche de la langue comme ça explique Shlomo Améler dans les proverbes Michelet Adam Arushon est là de là il y a de l'eau qui passe de ça on a construit un misbé Abraham Abinu a pris Tzhak Abinu il l'a amené là-bas il a construit un hôtel et il a voulu le sacrifier sur cet hôtel et lorsqu'un homme il faute il va aller à l'endroit d'où il a été créé d'où il a été extrait pour se faire pardonner là on prend de l'eau de cet endroit et on va le mettre dans le kior c'est-à-dire le bassin et on va se laver les mains pour pouvoir pratiquer le sacerdoce chaque fois quand on dort à chaque jour quand on dort la nuit après avoir respiré 60 respirations chez Tzinnichmi 60 respirations on goûte le goût de la mort lorsqu'un homme il dort dans un échama la partie émotionnelle quitte le corps il lui reste ce qu'on appelle le nefesh l'âme végétative c'est-à-dire la partie égoïste animale qui est en lui c'est la raison pour laquelle il va toucher n'importe où dans la nuit la partie animale ne comprend rien et c'est la raison pour laquelle il faut faire très très attention quand on se lève de ne jamais toucher les yeux les oreilles la bouche là où il y a un orifice là où il y a une ouverture parce qu'on risque de contaminer la partie spirituelle de l'oreille la partie lumière des yeux la partie verde de la bouche etc qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire l'abolition des mains l'abolition des mains ça veut dire quoi alors il d'après le Zohar la pratique vous la connaissez mais je vais vous expliquer la raison c'est quoi c'est de prendre la main droite remplir un gros d'eau l'eau c'est Hesed elle est blanche elle est transparente tout ce qui vient du ciel est transparent il n'y a pas de terre dedans il n'y a pas la partie qui est serpent dedans cette blancheur innocente la paix qui est dans le Hesed dans la bonté de Hachem dans l'eau je remplis avec la main droite la main droite vous savez ce que c'est dans le système séphérotique c'est le Hesed c'est-à-dire la noblesse qu'est-ce que je fais avec la main droite je le passe je le passe à la main gauche la main gauche c'est la faiblesse c'est la rigueur dans le Talmud il est marqué que si tu repousses ta femme repousse-la avec la main gauche mais rattrape-la avec la main droite parce que la main droite elle est plus forte c'est la bonté ça veut dire repousse-la avec la main faible avec la faiblesse ne la crie pas trop ne lui fais pas de mal trop dit le Talmud par contre si tu veux la rattraper il va falloir faire tout pour la rattraper avec la main forte avec la main de la faiblesse la noblesse c'est le Hesed maintenant vous savez très bien que celle-là c'est la servante c'est la partie négative dans le monde c'est la partie du serment la force négative small côté gauche ce côté gauche il ne voudra pas servir la main droite il y a toujours une lutte entre la lumière et l'obscurité entre Moshé Rabbeinu à la vache à l'homme de mémoire béni et le serpent entre Haman et Mordechai il y a toujours une lutte entre Moshé et Amalek il y a Jacob et Ressa il y a ce qu'on appelle un parallélisme vous savez que l'église du roi Salomon a rapporté 24 choses qui sont le parallélisme il y a des moments où il faut rire de joie de bonheur il y a des moments de larmes etc il y a des moments pour construire il y a des moments pour détruire qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu a créé un parallélisme dans le monde vous avez deux mois dans l'année très difficile pour le peuple d'Israël c'est le mois de Tammuz et le mois de Hav c'est deux mois d'après le Sefer Ayet Sira le livre attribué à Avraham Avinu d'après Marana Hida notre maître le Hida de mes morts bénis ils appartiennent à Aissab le peuple d'Israël est très faible et très pauvre très humilié 17 Tammuz brisure des tables de la loi ils ont fait le Egel ils ont fait le Vaudor à Tisha Béhad deux fois à deux reprises au même jour Tisha le Sefer le Temprat des Détruits deux fois ils appartiennent à Aissab je vais vous expliquer pourquoi j'ai besoin pour expliquer tout le process de la Megillah en Hadar il faut savoir que Aissab a une puissance cette puissance là c'est Edom c'est le rouge Edom c'est Mahadim c'est la planète Mars en Tammuz et en Hav le plus de sang qui a été versé dans le peuple d'Israël à chaque période que ce soit en RS Israël lorsque les Kohanim les ont égorgés et gisés dans le sol les hyènes les vautours mangeaient les cadavres les morts qui étaient les serviteurs de la chaîne c'est en Hav c'est en Tammuz nous avons des moindres aussi très riches le mois de Tishri c'est le mois de Rosh Hashanah qui est pour Elul nous avons le mois de Nisan qui est très fort le mois de Sivan qui est très fort mais vous avez d'autres mois qui sont très difficiles en fait il y a un équilibre un parallélisme qu'il nous faut gérer là où il y a le nombre de Hachem Yudke Bavke en or c'est là où il faut s'attacher c'est là où il faut prendre toute la force nécessaire toute la lumière tout l'espoir l'espérance pour projeter dans les autres mois il nous faut arriver à projeter le Lenshimurimru la nuit de Garm de Akkadosh Baruch Hu jusqu'au mois de Hadar puisque nous avons dit que la Torah explicitement elle a écrit elle a déclaré que le Hodesh Nisan c'est un mois Rosh Hodeshim il est la tête des mois Rishon Hu il est le premier de tous les mois de l'année que ça veut dire ? puisque tu as dit Rosh Hodeshim il est la tête des mois alors pourquoi Rishon le premier c'est pour nous dire qu'il est capable ce mois de donner une lumière un courage à tous les autres mois de l'année pour éviter toutes les catastrophes qui nous arrivent qui arrivent dans le monde maintenant je vais vous dire quelque chose de très important que vous allez me suivre avec l'aide de Hachem lorsque je fais Nitya Tadayim je dois toujours embellir la main droite qu'elle soit la plus haute qu'elle soit la plus forte par le Hesed par la bonté par la Sedaka que vous faites qui est très importante car s'il nous reste aujourd'hui quelque chose dans le monde puisqu'on n'a pas le Béta Mikdash où on a apporté des sacrifices pour se faire pardonner pour éviter la catastrophe il reste deux choses la prière et d'après le Rafhida qui a écrit Avodata Kodesh dans son livre intitulé Avodata Kodesh c'est un petit livre mais tellement fort tellement puissant de lumière c'est une source intarissable de Torah Marana Hida notre maître de Hida de mémoire bénie il a dit qu'aujourd'hui la Sedaka c'est comme le corban c'est comme un sacrifice si on avait évité tous ces corbanotes tous ces enfants qui ont péri dans cette catastrophe qu'on ne s'y attendait pas c'est atroce c'est difficile d'accepter une chose pareille et bien c'est la Mitzvah de la Sedaka qui est très importante très hachouba la Sedaka elle pardonne toutes les fautes comme il est un Midrash qui dit Hakadosh Barfou il a dit Abraham je te prends par ta main droite tu vas te promener avec moi dans le Galheden quelle est la notion de cela quel est le sens Hakadosh Barfou il prend Abraham par la main droite pour se promener dans le Galheden ça veut dire quoi Abraham étant la qualité nécessaire urgente du Hesed dans le monde parce qu'il est marqué Hesed Olam Hesed le monde se construit avec le Hesed c'est la main droite il lui a dit celui qui a celui qui a dans sa main le Hesed il peut se promener avec le Galheden plus encore il est marqué dans Rabbi Haim Palachi dans son livre Tzedaka le Haim Ot Tzadik il a marqué quelque chose de fabuleux ingénieux lumineux au nom des Mekoubali bien sûr que celui qui fait Tzedaka dans ce monde par sa main droite Tzedaka il faut la faire d'abord avec sa famille il faut savoir comme il est marqué dans les dans les proverbes Omeh Bessarha Al-Tita'lem de ta chair il ne faut pas oublier Al-Tita'lem c'est-à-dire ne fais pas semblant que tu ne vois pas celui qui est dans ta famille et celui qui est pauvre celui qui a besoin la Mekoubali la Mekoubali la Mekoubali la Mekoubali la Mekoubali d'abord d'aider son frère sa soeur ses parents et après s'il te reste un peu tu donnes aux autres mais d'abord sa famille mais Bessarha Al-Tita'lem c'est-à-dire 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 ma mère qui est mieux que lui qui nous a appris une chose pareille et donc celui qui fait cette sedaka alors à ce moment-là il ne voit pas le visage du Géhin vous écoutez il ne voit pas le visage du Géhin il ne saura pas ce que c'est Géhin directement la Shekina elle le reçoit c'est ça qu'il vient dire à Kadosh Boko à Abraham Abraham viens je te prends par la main droite parce que ta main droite elle est chesed fais du bien c'est la noblesse promène-toi avec moi au Géhin ça veut dire que tu ne verras jamais Géhin Abraham et le Am Israël c'est Autodabar c'est la même chose on descend de lui on ne dit pas là en prière il est Abraham pourquoi on cite Abraham alors qu'il est le père du monotisme mais le Am Israël il a pris le chesed pour éviter le Géhin pour éviter les malheurs qui nous arrivent c'est une sorte de Géhin atroce il nous faut que la main droite elle soit forte cette main droite là quand on dort elle est impurifiée comme elle est impurifiée il va falloir laver avec l'eau avec maïm l'eau c'est chesed alors à ce moment là dans la nuit comme j'ai dit la nuit c'est la source d'impureté parce qu'on est considéré quelque peu comme des morts la main gauche elle est très heureuse parce que dans le monde elle veut gouverner elle veut ce qu'on appelle la Shlita le gouvernement sur la main droite comme les forces négatives veulent gouverner toujours la main la force du bien Amal va gouverner sur Mordechai Amal sur Moshe Bilaam sur Moshe Balak sur Moshe Nabucodonosor sur la Mishraim ça c'est la main gauche ça c'est la main droite mais vous savez que celle-là elle ne va pas prendre l'eau elle va servir parce qu'elle va se briser ça veut dire qu'elle est la servante qu'est-ce qu'il faut faire le Zohar il vient il dit quelque chose de génieux c'est de prendre avec la main droite de remplir l'eau et de lui passer à la main gauche ça veut dire quoi c'est une sorte d'abonnement dans Wadadu tu vas l'adoucir un petit peu Wadadu elle l'adoucit tu vas l'adoucir elle est très contente lorsqu'on fait à un ennemi on lui fait un cadeau on le calme il se calme vous savez dans les téfilines pour les hommes dans les téfilines qui mettent les téfilines il y a des petits cheveux qui sortent ici des poils de bœufs qui sortent des trous des téfilines dans la deuxième partie de la paracha ici dans la tête c'est quoi ça c'est quoi ces petits cheveux qui sortent le jour de Kippour explique le Ramban le jour de Kippour le jour du grand pardon il y avait un acte incompréhensible que le peuple d'Israël faisait traduit dans un Torah c'est de prendre ce qu'on appelle le bouc émissaire et de choisir un homme Isch'iti qu'on sait que ça tourne il ne va pas mourir c'est le ciel qui a choisi l'heure quand il va mourir il est tiré au sort il va amener ce bouc émissaire il va l'amener dans les montagnes de Azazel il va le monter à la plus haute montagne celle qui faisait ça celle qui avait des rochers aiguisés tout au long comme des échelles comme des couteaux des lames il va jeter ce bouc qui va se dégringoler il va se déchirer en mille morceaux il va tomber en bas rempli de sang qu'est-ce que c'est ce phénomène pourquoi le pavis srélif fait une chose pareille quel est le sens de cette mitva explique le Ramban c'est nos ores en fait à Kadosh c'est qu'il nous faut donner toujours une part à Isav toujours il nous faut donner une part aux forces négatives comme ça il te laisse tranquille il faut les adoucir en fait c'est une anecdote tirée de la Bible puisque Yaakov il revient de chez Lavanne son beau-père avec deux enfants chez Batim il est multimilliardaire riche mais il doit affronter son frère qui le est comme a dit Rabbi Shimon Baruchay il est connu c'est une loi Isav sonné les Yaakov Isav il est Yaakov si tu n'as la khan il ne cherche pas à comprendre il sait que Isav il arrive avec 400 hommes ces 400 hommes ce sont des fantassins ce sont des héros vous savez d'où il les a pêchés lui Isav je vais vous dire d'où il a apporté que Isav il est allé en Egypte écoutez bien vous savez que l'Egypte fait 400 parsas et dans chaque parsa le pharaon avait mis un douanier un douanier tous les personnes qui passent il leur prend les missiles les impôts s'il y a 400 parsas c'est qu'il faut 400 douaniers Isav est allé chercher ces 400 douaniers d'Egypte pour aller combattre contre Yaakov vous vous souvenez ça ce sont les plus grandes forces de la pureté c'est à dire Mithraim c'est là où le serpent habite puisque parao c'est le nahash comme il est décrit dans Ezekiel Atanin Hagadol le grand serpent c'est un poisson mais différent que celui de Dagim celui de Hadar car le pharaon est comparé à deux reprises une fois au serpent une fois au Léviathan le Léviathan oui c'est cette sorte de baleine qui fait 26 amotes c'est une baleine qui fait 26 coudées parce que Dieu le chiffre 26 va un jour la briser comme il est marqué dans les psaumes tu as brisé la tête des taninimes des serpents ce sont les crocodiles à la yam sur la mer de qui il s'agit Hachem il a tué des crocodiles mais taninime d'après la référence traçabilité Ezekiel le prophète taninime c'est pas et même le Léviathan le Léviathan ici c'est le pharaon ce sont deux gros poissons qui n'ont rien à voir avec le poisson de Hadar de Dagim ceux-là ils sont impurs et celui-là il est Kachère parce que dedans il y a Moshé dedans il y a Mordechai et dedans il y a Esther et je vais vous le prouver dans la suite des cours par des séquences de lettres dans notre Bible pour nous montrer que la Torah elle est la véracité de Dieu qu'est-ce qu'il faut faire alors ? donc je prends le Kéli je vais verser dans la main gauche je vais l'amadouer comme le bouc pour laquelle on fait sortir des petits cheveux ici de bœuf pour donner à la partie extérieure quelque chose à manger comme si elle a emprise en nous un tout petit peu mais pas trop donc je lui verse et je lui dis maintenant tu me sers elle me sers et au moment elle me sers elle sers la noblesse elle renforce la main droite et là il faut penser quelque chose de très très bien que toute la journée que tout le mois toute la semaine tout le mois toute l'année elle soit comme la noblesse de la main droite et une fois qu'elle elle m'a survie elle m'a fait grandir elle s'est rabaissée elle s'est brisée il doit penser briser tous les problèmes que nous avons annihiler les expulser de nous c'est ce qu'il faut penser et une fois qu'elle s'est brisée un petit peu elle est moins forte je pourrais la servir parce qu'un jour ou l'autre il nous faut faire la paix avec cela parce que on fera la paix de toute façon un jour avec le serpent on sera obligé de le faire comme explique Jonathan Ben Oziel écoutez bien ça je termine Jonathan Ben Oziel vous savez ce qu'il est c'est un des élèves de Hillel il à Zaken comme le traité tamid page 32a nous dit que Hillel à Zaken le sage il avait 80 élèves Jonathan Ben Oziel était le plus grand et Rabban Yohanan Ben Zaka était le plus petit et Jonathan Ben Oziel c'est celui quand on dit que tous ceux qui veulent se marier il y a une vertu une sécula d'aller à Amuka et de tourner cette fois autour de sa tombe et de prier pour le Zivug ce grand sage il explique au sujet du verset lorsque Kadosh Baruch Huil dit à Hava je mettrai la haine entre toi et le serpent entre ta descendance et sa descendance toi tu briseras sa tête et lui il te piquera dans ton talon talon qu'est-ce que ça veut dire ça de quoi s'agit-il explique Yohanan Ben Oziel écoutez bien donc il y a 2000 ans c'est un docteur d'Amishna il dit comme ça il y aura la haine tout le temps entre vous c'est ce qui se passe le serpent c'est pas seulement l'animal la bête féroce la bête qui tue qui a son venin qui est de partout ce sont aujourd'hui tous ceux qui sont orgueilleux ce sont les nations qui sont orgueilleuses et qui veulent commander sur le monde qui veulent découronner le peuple d'Israël de leur couronne qui veulent leur enlever la couronne comme l'a enlevé le serpent Adam et Ahava il a dit comme ça quand tu feras les mitzvot et tu étudies la Torah toi le Am Israël tu briseras la tête du serpent mais lorsque tu n'accompliras pas la Torah et les mitzvot c'est le serpent qui te piquera dans le talon mais Israël elle a une guérison mais toi le serpent tu n'auras pas de guérison mais il dit le Yonatan Benoraziel bah sauf à la fin à l'avènement messianique qui est très proche nous ferons d'ailleurs des cours sur ça avec l'aide de la chaîne ils feront la réconciliation entre lui et le serpent jusqu'à ce que vient le Machia comme ça Yonatan Benoraziel sur ce verset l'anier c'est quelque chose d'extraordinaire de fabuleux c'est la réponse celle de la gauche il ne faut pas trop la briser il faut la garder mais il faut la doucir si on veut réussir quelque part c'est qu'il nous faut toujours à doucir les rigueurs quand quelqu'un il s'énerve quand quelqu'un il se met en colère qu'est-ce qui se passe c'est le crocodile qui monte qui émerge de son être comment il faut le calmer par l'eau par cette eau là cette impureté il va falloir alternativement trois fois sur chaque main comme je viens d'expliquer en pensant qu'il faut calmer ce qu'on appelle Shivat Batmeler explique le Harizal c'est une femelle qui met le feu et qui se mêle pour mettre la zizanie dans les foyers à cause de cette impureté de la nuit c'est la raison pour laquelle il nous faut l'eau l'eau c'est la Torah l'eau c'est Mazal Dakhim c'est le Moin de Hadar le Moin de Hadar c'est Mahim parce que l'élément de base du poisson c'est l'eau il nous faut vivre dans l'eau ne jamais sortir de l'eau comme ce renard qui a rencontré les poissons dit le Midrash il leur a dit mais qu'est-ce que vous faites là regardez les gens ils sont en train de vous pêcher tous les pêcheurs ils veulent pêcher les poissons d'ailleurs le poisson le seul fruit qu'il n'aime pas c'est la pêche et en fait il ne faut pas pêcher le jour le mois de Hadar il faut s'empêcher de pêcher ce poisson là le renard lui dit viens 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 monte avec moi regarde on essaie de t'attraper on essaie de te chasser on met des filets de partout pour te prendre alors le poisson il a filé il lui a dit ici déjà dans notre endroit dans notre élément vital on cherche un eau propre si je le sors de l'eau je suis asphyxié déjà le Ben Israël il ne faut pas qu'il bouge de l'eau cette eau là elle doit servir pour annihiler les impuretés la deuxième chose qu'il faut faire attention c'est quand on sort d'un bain quand on sort on se coupe les cheveux quand on se coupe les ongles quand on pratique le devoir conjugal il nous faut impérativement faire les tziyatjadahim pourquoi ? le Talmud nous dit quelque chose de très important il arrive des fois à l'homme d'être anxieux stressé il sent qu'il va lui arriver quelque chose d'où ça vient cette peur vous savez que la torpeur elle vient lorsqu'on a tort et on a peur alors la torpeur elle vient explique la Gemara pourquoi ? parce qu'il a fait ses pratiques il s'est coupé les cheveux il s'est coupé les ongles il a pratiqué le doigt conjugal il est allé aux toilettes il ne s'est pas lavé les mains juste pour ça et c'est la raison pour laquelle il faut toujours se laver les mains donc je vous recommande chers frères et sœurs amis Bauch HaShem aujourd'hui on est amis et grâce à vous nous allons faire des cours idylliques magnifiques pour essayer d'arroser un petit peu partout de toucher les cœurs les fibres de l'homme tout ce qu'on peut savoir il faut l'enseigner il faut le partager avec vous et c'est ça mon but avec l'aide de HaShem c'est la raison pour laquelle avant de couper le cours il est préférable de se laver les mains pourquoi ? parce qu'il y a des notions très importantes qu'on dit et des fois on ne capte pas à cause de là les mains sont des fois elles touchent n'importe quoi la transpiration et on ne peut pas capter les ondes de Divret Torah merci pour tout le monde et à la prochaine merci